Musique Alors Nautique Elec a été créé en mars 2016. L'objet de notre société a été de développer et maintenant de commercialiser un catamaran à propulsion 100% électrique. Alors ce catamaran est doté de plusieurs innovations. La première innovation étant la forme des coques qui a été développée par Luc Bouvet, qui est l'architecte naval qui a conçu l'Antarctica. Deuxième innovation, c'est l'électrification du bateau avec les batteries qui ont été installées dans les coques. C'est un bateau de plaisance catégorie D qui fait 6,50 mètres par 2,50 mètres. Il est doté d'une plateforme très grande pour son gabarit et il est capable de pouvoir supporter une charge utile d'une tonne 5, ce qui est absolument énorme. Vitesse maxi 26 km heure avec une évolution à 30 km heure possible en fonction du type d'hélice qui seront montées. L'autonomie à l'heure actuelle sur les premiers essais, à fond une heure d'autonomie, à 15 km heure, 4 heures d'autonomie et à 9 km heure, 14 heures d'autonomie. Les plus gros avantages, pas de pollution chimique, thermique, phonique ni mécanique, c'est-à-dire on ne génère aucune vague. D'autre part, respect total au niveau éco-environnemental. Neptunéo est un bateau de plaisance catégorie D, ce qui nous permet de pouvoir naviguer avec des vagues d'environ 0,50 mètres et de pouvoir nous éloigner jusqu'à 2 000 des côtes. Le bateau peut être conduit par une personne titulaire du permis fluvial ou du permis côtier. A savoir que ce catamaran est capable d'intervenir sur 4 segments de marché, la sécurité des sports nautiques, le transport de personnes, le bateau de travail ainsi que la dépollution. Et au niveau du bateau de dépollution, au niveau mondial, nous serons les seuls à pouvoir proposer un bateau capable d'embarquer une station de dépollution amovible. Cette station va être embarquée donc sous le bateau. À l'avant de cette station, sortira au milieu des deux flotteurs des bras télescopiques de 8 mètres de long permettant de récupérer tous les hydrocarbures de surface. Possibilité aussi de ramasser les feuilles, les débris de surface et avoir des actions aussi de focardage des herbes ou des algues jusqu'à 80 cm de profondeur. L'amovabilité de notre station de dépollution va nous permettre, avec le même bateau, de pouvoir dépolluer les ports, les marinas, les fleuves. Et après avoir enlevé la station de dépollution, de pouvoir utiliser le bateau comme transport de personnes. Nous aurons un rôle donc très important à jouer en écomobilité et transport d'eau dans toutes les métropoles mondiales, puisque nous pourrons transporter sur un même trajet 10 personnes, 6 étangs assises et 4 étangs debout sur le même principe qu'un métro ou qu'un bus. De par la forme de la plateforme, nous sommes capables d'accueillir 4 personnes à mobilité réduite. Nous allons aménager d'autre part entre les moteurs une plateforme permettant justement à ces personnes à mobilité réduite de pouvoir se baigner directement à partir du bateau. Aujourd'hui, Nautique-Elec, c'est 5 personnes. Dans 5 ans, ce sera 45 personnes, auxquelles on pourra rajouter 70 personnes au niveau du chantier naval et de la fabrication des batteries. Et ceci va nous permettre de pouvoir répondre à une demande très importante, tant au niveau national qu'au niveau international, car nous l'avons présenté déjà dans 30 pays. Sous-titrage Société Radio-Canada